Salut tout le monde les gens, ici Baboulinet pour le dixième épisode de notre Nuzlocke Challenge, j'allais dire random, maintenant il n'est pas random, espèce de crétin, sur Pokémon Glazed, hack de Pokémon en route sur GBA, salut et bienvenue, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve, on s'est arrêté la dernière fois, donc à Gemini Village, où on nous a demandé d'enquêter sur les causes d'un pic de consommation de courant, de puissance, parce que le barrage qui est juste au nord a du mal à alimenter la région, on est en électricité par cause de ce problème, donc on a deviné ce qui se passe, et le maître des excavations, le maître des niners, nous a donné l'autorisation d'entrer dans la montagne. Et dans la montagne, nous allons y entrer avec l'équipe suivante, qui n'a pas bougé depuis la dernière fois, puisque je n'ai toujours pas fait de montage d'entraînement. Nous commençons par Cheshire, notre Spectrum de niveau 32, qui connaît Sport, Tonnerre, Honde, Folie et Ténèbres, Nexus, notre Loucaro de niveau 32, qui connaît Vivatac, Danslam, Séisme et Griffassier, Daenerys, notre Dracos de niveau 32, qui connaît Morsure, Flamèche, Dracogriffe et Coup de boule, Tails, notre Mustéflot de niveau 32, qui connaît Machouille, Vibraqua, Hâte et Météor, et Wishmaster, notre Jirachi qui est en entraînement, qui tient le Multi-Ace qui est niveau 21, avec Confusion, Psycho, Météor, euh Confusion, Choc Mental, pardon, et c'est quand c'est le quatrième épisode que vous enregistrez dans la journée, vous commencez un petit peu à mélanger l'anglais et le français. Donc, Choc Mental, Psycho, Météor et Tonnerre. En espérance, trouver un sixième Pokémon dans la montagne, sinon on a les fossiles qu'on a récupérés la dernière fois, qui peuvent toujours être intéressants. Donc on va aller par ici, donc, le Monstratus, qui est une nouvelle zone. Euh, si le... euh... Si le patron dit que c'est ok pour que tu entres, tu peux y aller, mon petit mammute ! C'est parti. Donc Monstratus, je pense que notre premier réflexe, ça va être d'obtenir un Pokémon dans cette zone. Verdict ! Un Fampi ! Si Fampi a une bonne nature, genre malin ou rigide, ça pourrait être intéressant de l'avoir dans l'équipe, parce qu'en plus, Tonfant, c'est un bon Pokémon. En plus, on a déjà séisme pour lui. Allez. Reste là-dedans, Fampi. Ok. Un petit coup de ténèbre. Oh, on peut me le faire une deuxième fois. Parfait. Sport. Comme si tu fais dodo. Fais dodo, Fampi, mon petit frère. Fais dodo, j'envoie une Pokéball. Allez. Je dis 1. Je dis même 2. Je dis même 3. Et je dis attraper. Hey ! Donc Fampi. Le Pokémon long nez, donc, ses grandes oreilles lui servent de ventilateur. Et lorsqu'il fait chaud, il les agite pour se rafraîchir. Et même les jeunes Fampi sont très forts. Et bien sûr, on va rembrandre le nom qu'on avait donné aux fautes d'enfants qu'on avait sur Pokémon Zeta. La fameuse référence au livre de la jungle, le colonel Hattie, même si c'est une femelle. Ça passe très bien. Alors, voyons un petit peu tes stats. Pour voir si tu gagnes le droit d'intégrer l'équipe. Nature mal polie. Plus défense, mais moins vitesse. Ouais. Avec ramassage. Ça peut se tenir. Ça peut se tenir. Bon, on sait que tu ne serviras pas dans la prochaine arène. Parce que c'est une arène de type O. Mais, 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 mais. Ça pourrait être intéressant d'avoir un enfant. Alors, est-ce que je le prends maintenant ? La question est là. Qu'est-ce que c'est, ça ? Un teston vert, ça fait un fossile de plus. Je me pose la question de savoir, est-ce qu'on le garde maintenant ou pas ? Parce qu'on l'intègre à l'équipe maintenant. Je pense que ce qui nous manque dans cette série, pour l'instant, ce sont des réservistes. Et je pense que Donfant va être un réserviste. On commence quand même à avoir de la puissance dans ce PC. Et ça, c'est cool. Tiens, regardez. On a un... Attends, juste deux secondes. Voilà, désolé. Comme ça, c'est réglé. Merde ! Voilà, je ne peux pas faire ça. C'est mieux. Donc, je disais, on a de la puissance dans ce PC. Parce qu'on a quand même un chapignon, une évolution quelle qu'elle soit. Un type électrique, un bon type vol et un bon type sol. Autant dire que c'est bien si on a besoin d'un Pokémon. Ce qui peut être pas mal. Allez, on va remettre tout le monde à fond, mais s'il n'y a pas vraiment besoin. Mais le Fampi dans le PC, je ne dis pas non. Et peut-être que par la suite, on pourrait l'intégrer et puis le faire grimper avec du multiexp et tout ça. Bonjour, monsieur le montagnard. Alors, il y a souvent des avalanches dans le coin. Ben, écoute. Zubida. Tu envoies un rhinocorn. Fais dodo. Tiens, Apide, c'est quoi ? Pendant que tu dors, tu vas être confus. Voilà. Et on va commencer à spammer tes lèvres. Bam. Tape-toi, s'il te plaît. Merci. Bim. Une fois. Excellent. Je n'ai pas vu ce que c'était, mais je pense qu'envoyer Tails ne me paraît pas être une mauvaise idée contre un montagnard. Un type où ? Généralement, ça passe bien. Ah bon, c'était encore un rhinocorn. Allez. Vibra quoi ? Pour cet épisode-là, je vais essayer de ne pas trop accélérer parce que je ne sais pas trop si on va faire l'arène aujourd'hui ou pas. Remarquez, vu le niveau où on est, on peut peut-être au moins se faire l'edresse là. Ça me paraît être une bonne idée. Et on a battu Rick l'alpiniste. C'est vrai qu'ils ne sont pas des montagnards, ils sont des alpinistes. Est-ce qu'on aurait pu avoir d'autres ? Ouais, on peut avoir des Nosseraptis. Quelque part, je suis content d'avoir eu Fampi. Parce que Fampi, au moins, c'est un bon Poké. Enfin, vous me direz, Nosseraptis, Nosseralto, Nosseraptis sont aussi de bons Pokémon, bien sûr. Mais j'avoue que Fampi, on le voit un peu moins souvent. Ça peut être. Magneti. Il fait quand même pas mal de petits tours sur lui-même. Il va même falloir quelqu'un qui a séisme. Bon alors, on en sait quoi, on va renvoyer Daenerys. Elle a Flamèche. Ultrason, je te déteste. Allez, tu peux passer à travers. Tu peux, tu peux, tu peux, j'ai confiance, tu peux. C'est bien. Et le Critique ! Mais elle est en forme, Daenerys. C'est bien ça. Ensuite, Magneti. On a besoin de quelqu'un qui a séisme. Nexus, c'est pour toi. Allez, tu mochotes le Magneti. Nice. Ah, t'es un bon. T'es un bon, Nexus, t'es un bon. Rapproche tranquillement du niveau 33. À la limite, ce serait bien qu'on te le fasse gagner. Nexus, non, Nexus vient en tête. Bonjour. Ok, donc toi, tu n'es pas dresseur. Bonjour. On pourrait être un vrai alpiniste, tu ne dois faire qu'un avec la montagne. Oui, là, là. Oui, là, là. Onyx. Onyx, onyx, onyx. Qu'est-ce que tu es au niveau 29, Onyx ? Alors, Onyx, 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 onyx. Onyx, 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 onyx. Voilà, c'est ça. On va aller sur ces radios. C'est quand même l'une des sources les plus fiables en termes de Pokémon. Donc, niveau 29, il connaît théoriquement Étreinte, J'ai pierre, Armure et Frénésie. En fait, seul move de type sol qui la prend par level, puis il la prend vers le level 49. Donc, il est tranquille. Donc, une griffe AC me pareille de mise ici. C'est pas mal. Et j'ai le boost d'attaque. Nice. J'ai pierre. Double résist, mec. Parce que le combat et la scie résistent aussi proches. Très bien. Deux griffes AC et deux boosts, c'est pas mal. Donc, je pense que c'est genre 10% de chance d'avoir le boost. C'est même plutôt bien. C'est même plutôt bien, bien, bien. Nexus, niveau 33. Wishmaster monte niveau 22. Parfait. C'est plutôt pas mal. C'est même plutôt très bien. Nexus est en niveau 33. Le prochain qui va... Ah, le prochain qui aura grimpé, ce sera Tails. Bonjour. D'accord. Donc, un trésor qui est juste là, je regarde le mur. Pourquoi pas. Alors, tu envoies... Oh ! Un ouvrier. Fier. Je sais jamais si on dit fier ou fier. Il faudrait que je vois, enfin, que je regarde en off où ça vient. Parce que j'avoue que... Oh ! Oh, il a confusion. Nice. Tu peux te taper, s'il te plaît ? S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Ouais, il a fait... BWAH ! WAH ! C'est vrai, il a fait ! Il a fait ! I must go ! Ma planète needs vie ! S'il te plaît, il a fait... Ha 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 ! S'il te plaît, il a fait... BWAH ! BWAH ! Parfait. Tu vas prendre pas mal d'XP, mon petit Tails, avec ça. C'est vrai que tu l'as partagé avec Jirachi. Galiquid. Je crois que c'est le moment de faire un petit Vibraqua des familles, et pour moi, de dire à votre santé. Tails monte niveau 33, parfait. Et on a battu le monsieur. Ok, donc qui d'autre doit passer level 33 ? Vous êtes à combien, 1853, 2761 ? Je pense qu'on va y aller avec Daenerys, parce que Cheshire, on va se servir de Cheshire dans l'arène. C'est une arène de type O, d'après ce que j'ai vu. Son attaque tonnerre ne sera pas de refus. Alors, la turquoise de Gemini était particulièrement populaire avec les filles. Elle s'abrit comme un diamant, mais c'est bleu comme une turquoise. Merci. Oh, oh ! Un fanpie. Bonjour. Au fait, péter de la diamite, on peut pas se rapprocher. Ah ouais, mais tu me bloques carrément le passage, là, n'igga. Ma... Bro, bro, mec. Bro, n'igga. N'igga ! Stix ! Welp ! Eh bien, on va se battre avec Flamèche. Heureusement que Stix a une défense spéciale de merde. Ah ouais ! Étreinte. Loul ! Allez, pète-y la gueule. Deux Flamèches sera suffis. Pourquoi il a vraiment une défense spéciale de merde, Stix ? C'est dingue. Pour moi, ça rapporte de l'XP, c'est bien. Et Wishmaster se rapproche un peu plus de ses copains. La diamite est blablabla. Ouais, donc du coup, il faut que je recharge la salle. Parce que sinon, le monsieur va pas me laisser passer. Un OCR petit. Oh, on aurait pu avoir des Galekids ici. Galekids, j'aurais pas dit non. On trouve une Pokéball. C'est bien, ça fait toujours 200 Poké-Dollars d'économiser. Et, alors, il y a un mec qui est devant de la TNT. Mes expériences il y a quelques années sur Minecraft me font dire que c'est pour une bonne chose. Euh, bujour. Euh, qu'est-ce que... Ben, qui c'est qu'un essai rentré à gamin ici, mon petit mammut ? Ce n'est pas un terrain de jeu. Parce que je ne savais pas que c'était moi qui a fait assassiner les sortes de papa, mon petit mammut. Alors, si vous ne savez pas de bien cette voix, c'est les voix des méchants dans Nicky Larson. Si vous ne connaissez pas Nicky Larson, c'est un animé des années 80-90 qui avait été importé en France. Et, en fait, ça fait partie de ces animés avec elle, le survivant, qui a été jugé trop violent pour des enfants. Parce qu'ils disaient, ah, c'est bon, c'est des animés, c'est pour les enfants. Donc, du coup, ils avaient adouci les dialogues. Les méchants avaient l'air complètement con à parler comme ça. Genre, vous avez toujours la comparaison entre la version Jabez, c'est genre... Oui, elle ne savait pas que j'avais fait assassiner son père parce que blablabla... Et, après, c'est... Elle ne savait pas que c'était moi qui avais été assassiné sans papa ! Je suis venu pour Robert... Je suis venu pour Robert... Tu osais t'attaquer à Hubert, Raoul, Robert et André. Et je vais les venger ! Ça avait l'air aussi con que ça, à l'époque. Mais ça ne vaudra pas qu'il y ait le survivant, mais je ne sais pas trop faire les voix de qu'il y ait le survivant. Ça n'est pas un terrain de jeu, mon petit ! Bah, et depuis quand ? Depuis quand le barrage... Le barrage m'amène quelque part. J'ai besoin d'argent. Et pour avoir de l'argent, j'ai besoin d'électricité, mon petit mammute ! Et maintenant... Arrière, gamin ! Ça va péter ! Mon petit mammute ! C'est un truc de malade ! Je vais te faire bobo ! 3, 2, 1... Qu'est-ce qui se passe ? Avalanche ! Ok. Avalanche, on continue ! Oh, il y avait des Ténéfix ici ! Vas-y, ça va rapporter les Ténéfix. Même pas. Il y a un item ! Je ne peux pas avoir un item ! Je veux l'item ! Ouais, donc on ne peut vraiment pas... Donc on va peut-être se barrer... J'adore le mec ! Avalanche ! Tout le monde se barre ! Non, je continue l'exploration ! Je vous emmerde ! Et en plus, tu continues à faire des rencontres. Les Pokémon, ils n'ont rien à foutre que leur montagne, ils sont en train de s'écrouler. Ouais, non, t'inquiète, NP, on a ça tous les jours. Allez, oh ! Oh, il y avait des Abras ici ! Oh, ça aurait été bon ! Je crois que c'est bon. Eh bien, on dirait que l'Avalanche s'est arrêtée, mon petit mammute ! Dieu merci ! Sinon, quelqu'un aurait pu avoir vraiment de bobos ! Tu allais répuiser ! Viens te reposer à la hutte des mineurs ! Je suis vraiment désolé ! J'ai été téméraire ! Et j'ai mis tout le monde en danger, mon petit mammute ! J'ai appris ma leçon ! Euh, non. Tu viens appris ma leçon de la manière forte. Ce n'est pas grand-chose, mais prends ça, mon petit mammute ! Oh, il nous remet la CS Force ! La CS 04 contient Force. Elle te permettra de buger des rochers qui bloquent ton chemin, mon petit mammute. Et pour ça, tu as besoin du badge de Stormy City pour l'utiliser en décombat. Fais attention à toi ! L'électricité devait peut-être revenir à la normale, mon petit mammute. Va dire à Flo que tout le monde ici est désolé, parce qu'elle ne savait pas que c'était moi qui avais un... Oh, oh, oh ! On est une Gutsune. Alors, je ne sais pas qui c'est qui parle. On sait juste quelque chose. C'est vert. Donc, c'est un Pokémon. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est de quoi et de qui il s'agit. Parce que ce n'est pas précisé. Parce qu'on ne le voit pas. Euh... Ou est-ce que je prends un risque ? Vous savez quoi ? On va voir le dialogue et on va essayer de faire la déduction. Monsieur ! Alors, euh... Mais oui, c'est clair ! Qu'est-ce qui se passe ? Je suis occupé avec une nouvelle théorie de Congo-lexicomatisation des lois du marché pour pas tous les Congolais. J'ai réussi à entendre l'endroit où se trouvait ce que vous cherchez de la part du... Enfin, ce que vous cherchez par le... Le... Forman, le... Le mineur de Gemini Town. Seul le... Le gamin... D'accord. Il y a des chances que ce soit le Pikachu. Je ne sais pas pourquoi. Eh, bordel de merde ! Seul le gamin et le mineur le savent. Eh... Mais... Mais... Mais tu sais ça ! Occupe-toi du gamin. Et moi, je m'occupe. Du mineur. Et moi, je m'occupe du mineur. Parce que ça permet d'atteindre la renaissance pour... Parce que vous savez, c'est... Tout ça, c'est l'activisme vers les flux dynamiciels du reineur. Parce que vous prenez le Brésil, là, les Brésiliens, avec les végétaliens et le végétalisme. Et puis... Et puis les revenus aussi, oui, ça fait allusion. Et va me chercher mon fils, Henri. Je me présente. Je m'appelle Henri. Je suis le fils du méchant du jeu. Ouais ! Ouais, comme vous voulez. En fait, quand même eu une cutscene. J'ai envie de dire, c'est pas mal. Bon. Tails, c'était pris un petit peu cher. On va donc se remettre à fond. Et on va repartir dans le barrage pour dire... Ouais, c'est bon, ils ont arrêté de l'utiliser, allez-y, c'est-à-dire que... Euh... Niveau thune, 4300. Donc, je vais... Je vais... J'ai... J'ai... Attends, est-ce que... Bonjour. 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 Niveau pokéball, j'ai que dalle. J'ai surtout acheté des super potions. J'en ai acheté 4. Des super balls, je vais en acheter 2. Allez, hop. Juste histoire 2. De toute façon, au pire, ça qui est bien, c'est qu'on peut se... On peut essayer de se trouver un endroit où on peut se faire de l'argent parce que là, on est vraiment dans la merde. Allez, retour au barrage. Donc, on va aller voir Flo pour lui dire que tout est réglé. Ah, les niveaux de puissance reviennent à la normale. Hé ! Pour un gamin, tu t'es plutôt bénébrouillé. Tiens, prends ça en guise de remerciement. 16-06, probablement... Euh... Eclatroque. Je peux retourner à mon arène, maintenant. T'as intérêt à venir modifier au plus vite, Babou. Ok. Du coup, ce que j'ai envie de profiter... Enfin, d'en profiter pour aller faire, C'est qu'il y avait un endroit dans le monstratus où on pouvait obtenir un objet. Alors, qui peut apprendre ? Eclatroque. Nexus, Tails et Daenerys. Je ne sais pas à qui il a à être. Je ne sais vraiment pas à qui le donner. Peut-être à Tails à la place de Météor. Allez. Tails, tu vas prendre ça. Et maintenant, le mec qui gardait le pont s'est barré. On va juste retourner dans la montagne. Parce qu'il y avait un endroit où on pouvait obtenir un objet. Et je veux aller le chercher. C'était par ici. Non, ce n'était pas là. Je veux savoir ce que c'est cet objet. Si je spam B pour me barrer, ça ne va pas le faire. Voilà, c'est là. Il faut le badge. On a besoin du badge pour utiliser Eclatroque. On a besoin du badge. Hey, hey, hey. Vous me faites chiller que vous rencontre, les mecs. Allez. On va retourner donc maintenant à Spraytown. Et on va, on va dire, prendre la température de l'eau. Sans faire du mauvais jeu de mots. Enfin, si, le jeu de mots, elle était voulu. Parce qu'on sait que c'est une arène de type eau. Alors, je suis en train de me dire, j'ai pas trouvé un repousse quelque part ? Même pas. C'est la plus difficile, c'est de faire toutes ces zones sans repousse. Ok. On va donc revenir à Spraytown. Avec des pichus. On va passer par ici. On va prendre le pont maintenant que le problème est résolu. Et nous y voilà. On va voir un petit peu ce qui se passe à l'arène. Allez, on va voir. Tout le monde est à fond. Je pense que ça peut falloir le coup d'y aller. Euh, yo. Hé ! Je me souviens de toi ! La mère, c'est la championne d'arène ici. Et elle m'a dit de fit de distinguer les bons des mauvais. T'es prêt à faire tes preuves ? Ok, donc c'est le gamin qui bloquait l'arène tout à l'heure, qui veut maintenant nous affronter. Il s'appelle... Il s'appelle pas. Et là, un malos. D'accord, on va faire un draco... Une petite draco, oui. Excellent. Wishmaster manque niveau 23. Très bien. Crocrodile. J'hésite à envoyer Chesher. Au pire, on le fait dormir et on spam tonnerre derrière. Faut pas oublier... Faut pas que je compte sur la vitesse de Chesher. Sport. Fais dodo, crocrodile mon petit frère. Fais dodo, j'utilise tonnerre. Ça va. Par contre, j'ai peur qu'il ait morsure, donc on va switcher. Anticipation, bitches. Porigon. On va rester. Je voulais faire dracogriffe. Rafalpsi. Ok. On va prendre le risque avec une petite morsure. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Quand je veux prendre des risques, pourquoi ? C'est toujours là que le critique arrive. Porigon de mes deux, va. Je te déteste. Je te hais. Je hais toute ta famille. Bon, on va attendre ça à Chesher d'assurer, hein. Je te déteste. Je te déteste, petit con. Tu as tué mon dragon. J'aurais adoré avoir un dracogriffe. Ça aurait été bon. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Bon. Il va falloir qu'on te donne une voix, parce que si tu te présentes, ça veut dire, selon toute logique, que tu vas devenir un personnage important pour l'histoire qu'on va te recroiser. Allez. Je vais avoir droit à la voix du hippie. Je m'appelle Kato, gros. On a récemment emménagé de la région de Johto. Et ma mère m'a enfin donné la permission de voyager, gros. Peut-être qu'on se reverra, gros. Ok. Donc voilà. Bah, du coup, comme on a perdu un nouveau Pokémon, je... A 4, j'aurais bien voulu tenter la reine. Mais à 3, je suis moyennement convaincu. Donc, Daenerys, tu vas aller rejoindre les autres PC. Enfin, tu vas rejoindre, donc... Steve, Tesla et Eddie. Désormais, 4 dans la boîte des morts. Et il va falloir qu'on se prenne au moins 5ème Pokémon. Parce que je pense que, du coup, pour le prochain épisode, on va aller s'entraîner un petit peu. On va déjà mettre Girachi à niveau. Et on va... Alors déjà, quel type pourrait être utile pour l'équipe ? Quel type nous font bien, bien mal ? Alors, toi, t'es Spectre Poison. Ça veut dire que c'est Spectre Ténèbre et Psy qui te font mal. Tails, c'est type O, c'est Électrique et Plante. C'est surtout le type Sol qui nous embête. En fait, le truc, c'est qu'on a 2 faiblesses. Une immunité et un qui prend des dégâts normaux. Comment on fait ? Est-ce qu'on y va à 5 ou est-ce qu'on y va à 6 ? Parce que je prendrais bien Epica. Honnêtement, je prendrais bien Epica. Parce que le type Plante pourrait nous être vachement utile dans l'arène. Bon, le problème, c'est qu'il est possible que les Pokémon O aient des trucs du style Laser Glass. En tout cas, ça serait un peu difficile. Après, l'autre idée... Attends, t'es quelle nature ? L'autre idée, c'est la nature qui booste la taxe P. On pourrait prendre cette Evoli et en faire un Voltali aussi. Comme ça, même si c'est une nature qui diminue la vitesse, on serait spécialisé dans les Pokémon rapides qui tapent vachement fort. Et le problème, c'est que ça ne nous ferait pas un très bon équilibre puisqu'on a Cheshire qui tape sur le spécial. En fait, quasiment tout le monde tape sur le spécial. Il suffit qu'on ait un tank spécial du genre le Veenar et c'est fini. C'est pour ça que je serais d'avis de prendre aussi des Pokémon qui tapent sur le Félix. C'est pour ça qu'avoir Epica dans l'équipe, ce ne serait pas une mauvaise idée. Fampi aussi, mais le problème, c'est que Fampi, il ne servirait à rien dans l'arène parce que justement, il serait de type seul. Du coup, est-ce qu'on réintègre Epica ou pas ? J'avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on a besoin de niveau pour la suite. On a vraiment, vraiment besoin de... En fait, on a surtout besoin d'une équipe en forme parce qu'à 3, je ne sais pas trop ce qu'a la championne. Mais je ne donne pas cher de ma peau. Je veux bien prendre des risques, mais s'ils sont inconsidérés, on va peut-être éviter. Bon, du coup, je pense que je vais étudier les options qui s'offrent à moi. Et au pire, attends, 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 j'ai peut-être une idée. Je vais regarder quelque chose. Je vais regarder comment on fait pour avoir Filali dans ce jeu. Parce que c'est vrai que si on peut l'avoir, je pense que je vais le prendre. Voilà. Litheon Pokémon Glaze. Comment on fait ? Comment on fait ? Comment on fait ? Comment on fait ? Et comment on fait ? Au pire, je regarderai en off. On va faire très simple. Je regarderai en off. Et on fera ça dans le montage d'entraînement. En tous les cas, l'équipe est soignée, l'équipe est soignée. Dans tous les cas, nous, on va s'arrêter ici avec, une nouvelle fois, un signe qu'il ne faut pas aller plus loin. Mais là, cette fois-ci, le signe, vous l'avez vu à l'écran à défaut d'un plantage. Et donc, du coup, on va s'arrêter ici pour ce dixième épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de démonter la phase de ce bouton j'aime pour montrer votre soutien qui vous fait plaisir à avoir, je le rappelle. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, partager la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On va parler à la chaîne autour de vos situeurs, je vous en dis. Et oui, je pense que c'est bon. Et donc, on va attendre la suite. On va aller défier la troisième championne d'arène après un petit montage d'entraînement. Alors, ce ne sera probablement pas pour mettre tout le monde à un niveau super élevé. Mais ce sera plus pour avoir une équipe à niveau correct. Concrètement, ceux qui sont au niveau 32, 33 ne vont pas monter beaucoup. Je me mettrais peut-être à 35 parce que j'aime bien les multiples de 5 pour les niveaux. Mais je n'irai pas plus haut que ça. Voilà, comme ça vous savez. Et donc après ça, on devra obtenir notre troisième badge. En attendant, encore merci de votre soutien. Ne changez pas. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Boi ! Sous-titrage ST' 501